Comme tous les samedis, match à l'extérieur. À la 89e minute, c'était un duel aérien. On m'a heurté du côté gauche du crâne. Mon crâne, il était du coup fracturé. Mon prognostic vital, il était engagé. Il y avait très peu de chances que je m'en sorte vivant ou sans séquelles de cette histoire. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là pour moi. Ça m'a donné beaucoup de force. Et tout ce qui s'est passé, c'est incroyable quand même. Je m'appelle Enzo Michel et je suis un footballeur miraculé. J'ai 18 ans. Je suis du foot depuis l'âge de 5 ans. De base, c'est parti pour une passion. Mais au fil du temps, je me dis que si ça pourrait faire mon métier, pourquoi pas. Cette journée, elle était basique. Elle était comme d'habitude. Rendez-vous au stade Vanegui ou à la Nyon. Comme tous les samedis, il y a un match à l'extérieur. Il y avait toute ma famille durant ce match. À la 89e minute, c'était un duel aérien. On m'a heurté du côté gauche du coup, du crâne. Et je suis tombé au sol inconscient. Tous mes collègues, tous mes parents, tous les gens au stade, ils étaient choqués du bruit qu'il y a eu. Mon père descendait directement des tribunes. Le coach, mon coach, a carrément dit à mon père d'aller me voir carrément sur le terrain. Parce qu'il était très inquiet et tout le monde était inquiet. Ils ont appelé les pompiers. Mon pronostic vital, il était engagé. Les médecins, ils ont dit carrément à mes parents qu'il y avait très peu de chance que je m'en sorte vivant ou sans séquelles de cette histoire. On m'a prolongé dans un coma profond. Mes parents, ils étaient très choqués. Ils n'allaient jamais se dire que ça allait se passer comme ça parce que c'était comme un dimanche basique. Et puis ça se transforme en cauchemar. C'était une embarrure du crâne avec hémorragie interne. Mon crâne, il était fracturé, il était en morceaux. Mes parents, ils ne ressentaient que de la peur, que de la frustration, on va dire ça comme ça. Ils étaient très, très, très tristes. Toute ma famille a été très triste. Pendant ce coma-là, non, j'étais dans mon âme, j'entendais personne. Du coup, je me suis réveillé à l'hôpital. Le coma, il a duré 13 jours. J'étais un petit peu dans les vapes. Après, j'ai vu mes parents arriver. Je me suis mis à pleurer. J'ai utilisé mon téléphone, du coup. J'ai vu qu'il y avait une page Facebook pour me soutenir. Il y avait mon frère, un collègue à moi. Ils avaient mis en place une banderole. C'était Courage Enzo, du coup. J'ai vu tout ça, ça m'a donné beaucoup de force. Ma première phrase qui est sortie de ma bouche, c'était « Est-ce que je pouvais refaire du foot ? » J'ai demandé ça aux infirmières. Les infirmières, ils m'ont regardé en rigolant. Ils m'ont dit que c'était un petit peu pas possible. J'avais mal au crâne, du coup. Mais après, la douleur a été un petit peu... Ça allait, parce que j'étais sous morphine. Cette cicatrice, ça ressemble plus à un CCD. Donc elle part d'ici, la cicatrice, et elle finit ici. Donc ça fait cette forme-là. Comme ça. J'ai repris la rééducation, la marche, la marche rapide. Après, j'ai repris du vélo. J'ai commencé à faire du sport à la maison pour me remettre le plus vite possible en jambes. J'ai commencé à faire de la musculation, du foot dans mon jardin. Une semaine, deux semaines après, donc j'ai repris les entraînements, la prépa avec mon club. Quand je suis arrivé sur le terrain, j'avais un petit peu peur de me blesser, pas forcément de la tête, mais tout mon corps, parce que mon corps, il était quand même faible, parce que du coup, j'avais perdu 10 kilos, j'avais perdu beaucoup de muscles, j'avais perdu quand même pas mal de trucs. Et du coup, mes collègues, ils m'ont carrément rassuré quand je suis arrivé au stade. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là pour moi, ils m'ont tous fait un câlin, ils m'ont tous encouragé, ils ont toujours été là pour moi, donc c'était vraiment super sympa de leur part. À partir de là, tout était comme avant. En vrai, tout ce que j'ai eu, c'est juste une force. Je ne peux même pas l'expliquer, c'était incroyable, parce que je me suis dit, il y avait beaucoup de gens qui se disaient que c'était impossible que je revenais sur le terrain avec tout ce qui s'est passé. Donc je me suis dit, vraiment, j'ai vraiment eu de la chance, je me suis dit, c'est que de la joie, c'est vraiment que du bonheur. C'est quand même incroyable, je suis quand même miraculé, parce qu'avec tout ce que j'ai eu, par où je suis passé, j'ai eu de la chance. Il y a quand même un avion et un après. Parce que du coup, avec tout ce qui s'est passé, je me sens plus fort mentalement. Je me suis dit, je me dis maintenant, il ne faut pas se prendre la tête, il faut être naturel. Mes parents sont quand même fiers de moi, je pense, parce que avec tout ce qui s'est passé, c'est incroyable quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...